Aujourd'hui, je vous emmène dans le nord du Rhône, dans une grande maison qui s'appelle Delas, une maison historique qui date du 19e siècle, 1835, date de la fondation, par deux compères, dont un porte le nom Delas d'ailleurs, qui est resté dans le domaine, puisque ses descendants ont repris le contrôle du domaine plus tard, au début du 20e siècle. Et bon, je fais une accélération dans le temps, puisqu'en 1913, cette grande maison, donc toujours sous le contrôle de Delas, a été reprise par la famille Roseau. La famille Roseau est une famille qui possède Roderer, qui est une des plus grandes maisons champenoises, et dans le giron de Roderer, il y a une maison de champing qui s'appelle Deutz, et Deutz et Delas ont été assemblés sous un même chapeau. Et depuis donc 1913, les Delas frères, qui est toujours le nom du domaine, sont intégrés dans ce groupe de vignons. Donc on a un pied dans le Champagne, un pied en Ronde du Nord, on a un pied dans le Chardonnay, et le Pinot Meunier, et le Pinot Noir surtout, et puis de l'autre côté, on est sur la Syrah, et il y a aussi, il y a évidemment beaucoup de Syrah, mais il y a aussi du Châteauneuf, il y a du Ronde Sud, enfin bref, c'est un beau cocktail. Mais Delas frères, ça reste un des moins connus parmi les grandes maisons, quand on pense à Jaboulé, Guigal, Chapoutier, Delas, c'est moins connu, c'est curieusement moins recherché. Pourtant, en Hermitage, si on veut comparer à des grands, comme Chapoutier, pour ne pas le nommer, ou Jaboulé avec la chapelle, qui sont quand même des grandes vitrines, on va dire, d'Hermitage, Delas frères ont 10 hectares historiques d'Hermitage, sur deux des plus beaux climats d'Hermitage, parce qu'en fait, quand on dit Hermitage, c'est pas très vaste, mais il y a Hermitage et Hermitage, et dans les différents climats qu'on peut trouver, il y en a deux qui sont extrêmement prisés, entre autres. Il y en a un qui s'appelle les Bessars, et un autre qui s'appelle l'Ermite. Donc Delas a en fait la quasi-totalité de ces 10 hectares répartis entre les Bessars et l'Ermite, ce qui lui donne finalement un privilège pour produire parmi les plus beaux Hermitages du monde, du Rhône-Nord, de la France. C'est mondial, puisque l'Hermitage est unique. Et même si, quand on va en Australie, on peut parler d'Hermitage chez Penfolds, mais là, parlons de l'Hermitage français. Alors aujourd'hui, la bouteille que nous avons l'occasion de partager ensemble, c'est un 1964, et donc c'est un Hermitage. À partir de, je pense, des années 80-90, les Delas ont commencé à parcelliser, si je puis dire, c'est-à-dire que cette cuvée n'existe plus. C'est une cuvée d'assemblage, j'imagine, de tout ce qu'ils ont comme pied de vigne, alors qu'aujourd'hui, on ne trouve pas d'Ermitage Appellation Contrôlée. On trouve différents Hermitages, dont d'ailleurs les Vessars, qui sont vinifiés à part. Il y a un gros débat à Thin-Lermitage. Là, on est à Tournon, parce que les Delas-Frères sont à Tournon, c'est de l'autre côté. Thin et Tournon se regardent en chien de faïence, séparés par le Rhône. Mais sur la colline de Thin-Lermitage, où se situent les vignes, il y a un long débat sur est-ce qu'il faut parcelliser, pas parcelliser les Vessars. Est-ce que les Vessars en pur, ce n'est peut-être pas un peu too much. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, on va surtout déguster le vin. Donc en 1964, une cuvée qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis une bouteille à l'origine, avec un bouchon très long, qui a été assez dur à extraire. Ça n'en finissait pas, mais il est sorti d'un seul morceau. J'ai quand même carafé le vin, parce qu'il y a quelques petits bouts qui sont tombés dans le vin, de manière à ce qu'il n'y ait pas de résidus de liège. Et que ça change le goût du vin, surtout que moi j'aime bien déguster sur plusieurs jours. Et donc c'est carafé, et le niveau de la bouteille était quand même plus bas que d'habitude. C'est-à-dire que le niveau arrivait jusqu'à l'épaule. Ce qui fait qu'en fait, on est quand même sur un vin qui a 57 ans. Donc qu'il soit au niveau top, c'est quand même très rare. Bon là, il était quand même au niveau de l'épaule. Bien, alors au niveau de la couleur que je vais vous montrer, parce que c'est quand même assez surprenant. La couleur est, peut-être que la teinte de la caméra fait que ça paraît un peu plus brun que ça l'est. En fait, la couleur est très rouge. C'est assez surprenant pour un vin de cet âge-là. C'est-à-dire que là, on est face à, je vous montrais la carafe, on est face à un vin bien, d'une robe plutôt, d'un vin récent. Enfin, d'un vin de 10 ans, 15 ans, maximum. Il y a certains vins qui ont 15 ans, qui sont déjà début des années 2000, 2003, 2004, qui ont déjà des couleurs beaucoup plus brunettes. Alors, au nez, là, c'est une toute autre affaire. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à un nez d'un vin qui a une vie, qui a déjà vécu, si je puis dire. Et il y a une sorte de mélange, à la fois d'un côté caramélisé, d'un côté presque balsamique, avec un fruit très, 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 très mûr, presque confit, mais d'un fruit hyper mûr, hyper, hyper mûr. Vous savez, quand le fruit commence à avoir des arômes presque plus animaux, quand le végétal devient presque animal. Mais c'est un nez assez plaisant. Alors, évidemment, c'est un nez d'un vin qui est... Ce n'est pas un nez d'un vin jeune, très clairement. Et après agitation, il y a le côté éthanol qui ressort et qui gâche un peu le plaisir. Donc, il ne faut pas trop l'agiter. Voilà. Alors, je l'ai ouvert il y a 2-3 heures. Je le déguste à une température de 17-18, ce qui est parfait pour la dégustation. Alors, l'attaque est assez ronde, assez souple. C'est un vin qui, tout de suite, tapisse le palais et c'est comme s'il se coupait en deux. En fait, je pense que c'est plutôt mon cerveau qui se coupe en deux. Il y a d'un côté une partie de ma sensation qui est une partie sur le fruit, une partie sur vraiment la syrah telle que je l'aime, mais beaucoup plus mûre et beaucoup plus confite, sur des fruits noirs, mais qui sont un peu confiturés. Et de l'autre côté, il y a ce côté d'un vin vieux qui est sans être poussiéreux. Ce n'est pas tout à fait ça. Qui a tourné un tout petit peu vers un côté éthidique. Donc, on a ce mélange des deux. Et en fait, le plaisir pour ce vin, parce qu'il y a un plaisir, sinon j'arrêterai de le boire. Le plaisir, c'est d'aller chercher cette partie-là qui a encore quelque chose à nous raconter. Parce que cette partie reste vivante et reste en évolution, alors que l'autre partie est un peu plus passée. Voilà. Mais voilà, il faut être très concentré. Ce n'est pas un vin à boire comme ça, même avec un repas. Je ne conseille pas. C'est plutôt un vin à déguster pleinement et puis essayer d'en tirer le maximum tout ce qu'on peut sortir de ce qu'il a dans les tripes. Voilà. En tout cas, une belle expérience. Évidemment, ce genre de vin, ce n'est jamais sans risque. On est sur des vins très vieux. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait parfois des choses qui soient un peu déviantes. C'est normal. Mais il y a quand même quelque chose et il y a une histoire dans ce vin qui est certes intéressante et qu'il ne faut pas exiger. Voilà. Santé. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada